Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance un peu particulière. Pendant quelques mois, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Farid Remini, j'ai 47 ans au jour d'aujourd'hui et ancien boxeur professionnel. J'étais champion d'Europe en 2001-2002, 34 combats, 28 victoires, 6 défaites à la palmarès. Qu'est-ce que la boxe peut apporter à un joueur de hockey ? La boxe, c'est ce que j'expliquais encore avant, ils sont très très proches de nous au niveau de l'effort physique, de l'intensité, de l'explosivité. C'est un espace très court, ils font leur séance sur la glace, ils vont s'asseoir, ils repartent. C'est très très rapide, c'est comme la boxe, la boxe il faut aller vite. La différence c'est que nous on met des coups et être solide aussi parce qu'eux ils prennent des charges aussi. Je pense que les hockeyurs sont les gens qui se rapprochent le plus de la boxe par rapport à tous les autres sports que j'ai entraîné. Comment se passe une séance comme celle-ci ? On commence par l'échauffement, la corde à sauter, la corde est indispensable. Ils musclent les épaules, les cuisses, le cœur. Ils font cinq rounds de cordes, on démarre par cinq rounds de cordes. Puis ensuite un peu du thème, c'est-à-dire le boxe anglaise. Ils échangent un peu les coups dans les gants. Et ensuite du sparring partner parce qu'il faut qu'ils aient aussi l'habitude de prendre des coups, de recevoir les coups, toujours avoir les yeux bien ouverts et puis après par le physique explosivité. C'est parti, quoi ! Est-ce qu'il y a un joueur qui se démarque ? Oui, je le dis tout le temps, c'est sûr. Après, Jordan, ça fait des années qu'il boxe, ça fait pratiquement dix ans. Il a fait du sparring partner avec moi. Moi, quand j'étais encore en activité, il venait en s'entraîner avec moi parce qu'il a quand même un peu du talent pour la boxe. Et les autres sont aussi très volontaires. C'est des guerriers, musculairement ils sont forts, ils ont la volonté, ils ont une âme de guerrier comme les boxeurs, la même chose. Est-ce que vous leur donnez des conseils à appliquer lors d'un éventuel combat sur la glace ? Non, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut essayer de garder son sang froid. Parce qu'il faut toujours penser aux repercussions. C'est vrai que c'est un sport de contact, c'est comme nous. Nous, on autorise à mettre des coups. Par contre, après, ils seront sanctionnés. Alors, toujours un peu essayer de garder son calme et puis d'éviter les pénalités et toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai que c'est dommage. Pour moi, le gagnant, c'est celui qui a évité la pénalité et c'est pas celui qui a mis les coups de poing. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour d'autres sujets A bientôt, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz